Nous allons voir dans ce module les calculs de performance. On en a déjà vu dans le milieu de la session, c'est-à-dire la cylindrée et le volume des cylindres. On a vu aussi le rapport lambda, donc c'est deux choses qu'on a déjà vu. Et on va rajouter le rapport de pression, la puissance calculée, la puissance théorique, la puissance de friction, la puissance à l'arbre et aussi les rendements. Cette présentation a été préparée dans le but de formation seulement. Elle ne contient aucun renseignement sensible. Ici, il y a un petit rappel. Le rapport lambda, c'est la course divisé par l'alésage. L'alésage étant le diamètre du cylindre. Et on peut se rappeler que le rapport lambda est égal à 1. On appelle ça un moteur carré. Quand le rapport lambda est plus petit qu'en 1, la puissance va être donnée à haut RPM, donc pour les motociclettes. Et quand le rapport lambda est plus grand qu'en 1, la puissance va être donnée à bas régime, donc pour les moteurs diesel en particulier. Donc la cylindrée, vous l'avez vu déjà au secondaire, c'est tout simplement le diamètre multiplié par la hauteur, multiplié par pi. Oh, je pense que j'ai fait une erreur. On n'oublie pas, c'est le diamètre à la lue divisé par 4 fois la hauteur fois pi. Et si on a plusieurs cylindres, il va falloir rajouter la multiplication avec l'ensemble des cylindres pour avoir le moteur au complet. Ici, ne pas oublier de faire les conversions de pouces à centimètres. Vous avez aussi les centimètres cubes qui sont égales à 1 litre, donc 100 centimètres cubes est égale à 1 litre. La cylindrée d'un moteur peut être en pouces cubes, en centimètres cubes ou en litres seulement. Donc le rapport volumétrique ou le taux de compression, c'est le nombre de fois que la chambre à combustion, donc la chambre à combustion, c'est défini comme étant le volume en haut de la tête du piston, quand le piston est au point mort haut, combien de fois ce volume-là entre dans le volume total du cylindre, et le volume total du cylindre se définit comme étant le volume au point mort bas jusqu'à la culasse, chambre à combustion, complé ici. Donc ici, vous avez un exemple à partir du rapport volumétrique. On est capable de mesurer la chambre à combustion. Donc si vous voulez, vous pouvez aller sur les sites d'automobiles, par exemple comme Honda, prendre une des autos quelconques. Vous avez le rapport volumétrique, vous avez la cylindrée, donc vous allez pouvoir comparer le volume de la chambre à combustion de chacun de ces véhicules-là. Cette présentation a été préparée dans le but de formation seulement. Elle ne contient aucun renseignement sensible. L'anime j'aime. ... ... ...